Flirt Nous faisons rien mais nous flirtons seulement Bien aimé le flirte c'est pour les mariés Bien aimé frère Ta bouche qui doit adorer Dieu Ta bouche qui doit célébrer Dieu Elle va faire des trucs Et puis à l'église Avant tu avais des principes Tu disais moi Jamais un homme ne pourra me toucher avant De me marier Jamais je ne toucherai le corps d'une femme Avec mes mains Ce qui n'est pas ma femme Mais tu es en train de changer de principe Année après année Jour après jour Tu dis ça va On ne va pas le faire Mais quand même Viens dans les bras Viens dans les bras Viens dans les bras Et puis tu dis Pasteur Il va se convertir Ah bon tu es devenu le Saint-Esprit pour la convertir Bien aimé Quand on se convertit On fait des sacrifices Cette vie chrétienne Des conversions sans sacrifices Ce n'est pas de Dieu Ce n'est pas de Dieu Satan est un malin Est un rusé Les gens qui ont attrapé le sida Qui ont engrossé Qui sont tombés Tombés réellement N'ont pas commencé directement Ils ont commencé par des bisous Ils ont commencé par des petits câlins interdits Ils ont commencé par des caresses interdites Jusqu'à ce qu'ils sont tombés Bien aimé N'attends pas vraiment Te retrouver totalement dedans Pour savoir que tu es dedans Tu es déjà en route Au nom de Jésus Christ Que la gloire te revienne Amen Amen Vos amènes sont faibles Alléluia Je sais qu'il fait chaud Mais nous sommes des Africains Alléluia Nous on est nés sous le soleil Et le soleil ne nous brûle pas Au contraire Il nous apporte des calories Vitamine K Amen Est-ce qu'il y a la joie ? Est-ce qu'il y a la joie ? La Bible déclare Comment entendront-ils la parole S'ils n'ont pas été prêchés ? Et comment prêcheront-ils S'ils n'ont pas été envoyés ? Alléluia Et ce soir Nous avons la grâce De recevoir un envoyé de Dieu Qui a franchi Qui a traversé des mers Qui a traversé des fleuves Qui a traversé des continents Pour venir nous apporter quelque chose De la part du Seigneur Alors j'aimerais que nous fassions honneur Aujourd'hui A cet homme Avec des standing au rechamp Le pasteur Marcelo C'est faible Avec des cris de joie Des cris de joie Des cris de joie Paris reçoit le pasteur Marcelo Asseyez-vous s'il vous plaît Je remercie le Seigneur Qui m'accorde D'être au milieu de vous Pour vous apporter La parole de Dieu Je remercie L'homme de Dieu Blaise Manzambi Qui nous a invités Ainsi que son épouse Lise Et je crois que par la grâce de Dieu Nous aurons à passer Des moments glorieux Ensemble Autour de Jésus Et autour de sa parole Merci pour votre présence Et c'est un grand encouragement Pour nous Comme le modérateur l'a dit Il fait chaud c'est vrai Mais je crois que plus nous allons évoluer Plus nous allons améliorer Les conditions d'écoute Amen Nous allons prier Je veux vivre pour toi En Jésus Car tu mouris pour moi Mon ami Tu t'écris Car tout est accompli C'est pourquoi je te donne tout Je le verrai sans vision Je l'entendrai sans prophétie Je le toucherai avec mes mains C'est pourquoi je te donne tout Ecoute ma voix qui t'appelle Au sein du combat Quand tout sombre s'agite Je sais que tu es là C'est pourquoi je te donne tout Seigneur je t'abandonne mon corps Mon âme Mon esprit Je t'abandonne ton peuple Je prie Père éternat Dieu de gloire Que tu transformes les vies Que tu impactes les vies Que ton plan Ton but Se réalise et s'accomplisse Non point ce que je veux Mais ce que tu veux Au nom de Jésus Amen 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 Nous sommes debout Nous allons lire la parole de Dieu Nous sommes dans 1 Corinthiens 6 Verset 15 à 20 1 Corinthiens 6 Verset 15 à 20 Vous y êtes ? On va lire ensemble Vous y êtes ? Tout le monde a trouvé ? 1, 2, 3 Allons-y Ne savez-vous pas que vos corps Sont des membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ Pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là Ne savez-vous pas que celui Qui s'attache à la prostituée Est un seul corps avec elle Car est-il dit Les deux deviendront une seule chair Mais celui qui s'attache au Seigneur Est avec lui un seul esprit Fouillez la débauche Quelque autre péché qu'un homme commette Ce péché est hors du corps Mais celui qui se livre à la débauche Pêche contre son propre corps Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Nous lisons Hebreu 12 verset 14 Hebreu 12 verset 14 Vous y êtes ? Hebreu 12 verset 14 1, 2, 3 Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Amen Asseyez-vous s'il vous plaît Je vous demanderai également Dans vos maisons De lire Lévitique 18 1 à 30 Lévitique 18 1 à 30 C'est bon Vous avez écrit Lévitique 18 1 à 30 Deutéronome 22 verset 20 C'est bon Deutéronome 22 verset 20 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 à 30 5, 27 à 30. Amen. Aujourd'hui, nous allons introduire cet enseignement. Donc, nous parlerons aujourd'hui jusqu'à samedi et même dimanche sur fouiller l'impudicité. Dis à ton voisin, fouiller l'impudicité. A l'autre aussi qui n'a pas entendu. Amen. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il n'est pas venu nous parler de délivrance, il n'est pas venu nous parler de bénédiction, pourquoi il n'est pas venu nous parler de miracle. Ce n'est pas que je ne crois pas au miracle, ce n'est pas que je ne crois pas en la délivrance, mais j'ai reçu ce fardeau de la part de Dieu parce que le message de la sanctification doit être rétabli à l'église. Amen. Il y a trop de messages sur la bénédiction, trop de messages sur la prospérité, trop de messages sur les miracles et les prodiges. Non point que ce sont des mauvaises choses, mais il y a des choses prioritaires dans le royaume de Dieu. Amen. Et je prie que Dieu suscite des prédicateurs de la sainteté, des prédicateurs de la sainteté, des hommes qui se tiennent sur la chair, afin de présenter la sainteté de Dieu et d'amener le peuple dans la sainteté. Alléluia. Et nous entendons dans le milieu des enfants de Dieu, aujourd'hui, que prêcher la sainteté, c'est être un prédicateur primaire. Amen. Lorsque quelqu'un prêche la sainteté, on dit qu'il manque à dire, il donne des affermissements. On dit ça. Si tu commences à prêcher le mystère des sept sceaux, là tu es un grand prédicateur. Mais si tu dis aux gens d'abandonner le péché, tu donnes des affermissements. Alors j'accepte d'être un affermisseur. Alléluia. Si aujourd'hui je ne vais faire qu'affermir les gens, alors je suis un affermisseur. Et d'autres disent que si tu parles du péché, tu as des problèmes de péché. Ce prédicateur parle du péché, c'est sûr que lui-même a un problème de péché. Alors ceux qui parlent aussi de guérison, ils ont un problème de maladie. Et celui qui parle tout le temps de prospérité, il a des problèmes de pauvreté. Et si tu parles tout le temps des problèmes des démons, tu es possédé. Pourquoi on dit qu'on parle du péché parce qu'on a un problème de péché, mais lorsque quelqu'un commence à parler de guérison, on ne dit pas qu'il est malade. Ce sont seulement des attaques contre la sainteté et la purité. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne prêchons pas parce que nous voulons nous libérer de certains combats personnels, mais parce que nous avons reçu l'ainsi dit le Seigneur. Hallelujah. Et d'autres disent et d'autres disent que si tu prêches trop sur le péché, tu vas amener l'église à pécher. Pourquoi? Parce que l'interdit crée le désir. Eh bien aussi, si on prêche trop aussi sur la prospérité, on va amener l'église dans la pauvreté. Si on prêche trop sur la maladie, on va amener les gens à tomber malade. Pourquoi doit-on dire que si on parle du péché, les gens vont pécher et on ne dit pas que si on parle de la guérison, les gens vont tomber dans la maladie. En soi, c'est un combat de l'ennemi. Amen. Bien-aimés, je crois qu'un message de sainteté sanctifie. Je crois qu'un message de pureté purifie. Je crois qu'un message de guérison guérit et un message de sanctification sanctifie. sanctifie. Alléluia. Une autre chose, les gens disent qu'il ne faut pas troubler les gens. Quand tu prêches, tu vas déranger les consciences. Oui. Si aujourd'hui, après m'avoir écouté, tu ne vas plus dormir, béni soit Dieu. Si tu auras même une crise cardiaque qui va t'amener à la répentance, que tu l'aies au nom de Jésus. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un pour qu'il dise c'était beau, c'était bien. Si tu vas me haïr et tu vas te répentir, j'ai atteint le but de Dieu. Je ne suis pas venu te donner la paix, te donner la joie. Oh, c'était bon, c'était bien. Waouh, chouette. Non, je ne suis pas venu pour ça. Et des fois, bien-aimé, il faut être troublé pour être révolutionné. Il faut manquer la paix pendant un temps pour avoir la véritable paix. Car je suis étonné de voir un homme qui pêche mais qui a la joie. Où est-ce que tu as la force de... Pourquoi tu peux rire? Un homme qui vit dans le péché ne peut pas rire parce que tu es un candidat pour l'enfer. Mais les gens veulent continuer à rire alors qu'ils sont candidats à aller en enfer. Bien-aimé, la conviction du péché te libère de la joie en fin de t'attirer vers la véritable paix de Dieu. Mais lorsque tu vas dans l'église, tu vis dans le péché et on te donne la joie, on est en train de te masser pour te préparer à aller en enfer. Hallelujah. Une autre chose, bien-aimé. Les gens disent, les gens disent qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle des bonnes choses. Annoncer la bonne nouvelle, c'est dire aux gens tu vas te marier, tu vas voyager, maintenant tu vas fonder une entreprise. La bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle pour un malade, c'est lui dire que tu seras guéri. Mais quelle est la guérison d'un pécheur? C'est être libéré du péché. Et beaucoup de gens veulent qu'on puisse présenter la bonne nouvelle par rapport au travail mais pas par rapport au péché. car un homme qui vit dans le péché, on se le sait. Si je lui dis, aujourd'hui tu seras libéré de la masturbation, c'est une bonne nouvelle. Car oui, il y a des gens qui se masturbent mais vous êtes venus à l'église. Quelle est la bonne nouvelle dont tu as besoin? Une voiture? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et des fois nous pouvons venir à l'église, année après année, cherchant beaucoup de choses sans avoir l'essentiel. Et lorsque la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il s'agit même de l'homme de Dieu. De moi qui suis en train de prêcher. Personne. Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas de chouchou. Des hommes qu'il comprend et il tolère leur mal et il dit, toi quand même tu y entreras. Dieu révèle cela au travers de Moïse. Moïse, l'homme qui a vu le buisson ardent, qui a divisé en deux la main rouge. Lorsque Dieu lui dit, parle au rocher, il frappe. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et souvenez-vous, Jésus-Christ, pourquoi est-il mort? Il est mort parce qu'il a porté les péchés des autres. Vous savez, la mort de Jésus-Christ révèle une chose. Si Dieu peut tuer son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Si je prends mon fils au oracle, je le tue parce qu'il a dit, papa, je prends le péché du voisin. Qu'est-ce que je ferai au voisin? La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un message de salut, c'est un message de jugement. Quand vous voyez Jésus-Christ à la croix et puis il meurt, c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu te fera? Toi, tu es son fils par adoption, mais Jésus est son fils par essence. Si son propre fils par essence, il le tue, et alors toi qu'il a adopté, parce que de nature, tu es fils du diable. Et alors, des fois, nous pensons quoi? Je chante à l'église, Dieu va comprendre. Non, tu rends en enfer en chantant. Ah oui, je donne mon offrande et j'irai entrer au ciel. Non, tu vas remplir les paniers de l'église, mais tu vas remplir aussi l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Que Dieu peut permettre et tolérer le péché en moi parce que je fais ceci, parce que je suis cela. Non, personne n'entrera et ne verra Dieu sans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible me fait trembler parce que je sais que mes prédications ne me feront pas entrer au ciel. Non, c'est la vie que je mène devant Dieu. Le véritable Marcelo n'est pas celui qui prêche ici, c'est celui qui était dans la chambre. Sans la sanctification réelle, la sanctification sécrète, pas publique, parce qu'en public, tout le monde est saint, une vie d'hypocrisie et de religiosité. Mais dans la profondeur de ta vie, tu dois vivre dans la sanctification. Hallelujah! C'est pourquoi nous sommes venus apporter ce message. Aussi pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Regardez le monde actuel. Le monde actuel est en train de se préparer à la venue de quelqu'un qui s'appelle l'antichrist. Mais il est impossible que l'antichrist se présente sans que le vrai Christ ne se soit présenté. Et si nous sommes proches de la manifestation de l'antichrist, donc nous sommes plus proches de la manifestation du Christ. Car il faut que le Christ vienne et l'antichrist viendra après. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et quand une femme, une femme est fiancée et que son mariage s'approche, elle s'arrange davantage. Et j'aimerais te dire, Église, ton mari vient. Mais il faudrait que ta robe soit lavée, qu'elle soit purifiée. Et c'est le message de la sanctification qui peut laver la robe de l'Église. Bien-aimés, le message de la guérison des miracles est bon. Je prêche cela. Je vis cela. Je vois cela. Mais je suis conscient d'une chose. C'est le message de la sainteté qui lave la robe de l'Église. Et la robe de l'Église est très sale. L'Église est comme une femme qu'on va épouser demain, mais qui est votée dans la boue, votée dans la saleté. Et qui dit quoi? Il m'a promis de m'épouser et il va m'épouser. Qui d'entre nous peut entrer dans une salle de noces avec sa femme et une robe sale? Aucun d'entre nous, humain que nous sommes, tu vas dire à ta fiancée, va arranger ta robe. S'il faut attendre, j'attendrai. Mais nous pensons que l'enlèvement aura lieu malgré que nous vivons dans le péché. Si alors que je prêche maintenant, cette salle tombe, où est-ce que tu iras? Excusez-moi, on m'a dit, vous n'aimez pas qu'on vous tutoie et je ne le fais pas par un politesse. C'est mon style, j'aime être direct avec les gens. Alléluia. Mais je vous respecte. Amen. Si cette salle tombait sur nous, où iras-tu? Où iras-tu? Il faut se poser des telles questions. Parce que nous sommes des mortels. Car certaines personnes disent aussi, mais Jésus-Christ ne revient pas encore. Mais ta mort, est-ce que tu peux déterminer le jour de ta mort? Nous sommes venus prêcher ce message. Parce que certains d'entre vous peut-être, cette année vous mourrez. Adam pêche et il meurt à 930 ans. Aujourd'hui les hommes vivent jusqu'à 90 ans. Ça veut dire que Adam, quand il avait 930 ans, ressemblait à nos vieillards de 90 ans. Et donc si quelqu'un meurt à 30 ans, il est mort à 3 ans. Lorsque Adam vient dans le deuil d'un homme de 30 ans qui meurt, il dit qu'il n'a vécu que 3 ans. Vous n'avez pas suffisamment de temps sur cette terre. Car l'homme a été créé pour être éternel. Et malgré qu'il a péché, Adam a vécu 930 ans. Mais aujourd'hui les gens vivent 90 ans. Donc nous mourrons tous jeunes. Vous n'avez pas le temps. Et tu n'as pas à dire, c'est un bon message. Je reviendrai demain et demain je vais me mettre en ordre. Tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne connais pas le taux de mortalité en France. Mais je sais que les Français meurent aussi et vous aussi. Bien-aimés frères et sœurs, la mort un jour va frapper à ta porte. Et si tu n'es pas en ordre avec Dieu, cette mort au lieu de te conduire vers le paradis va t'amener dans le feu. C'est pourquoi nous allons parler sur l'impudicité. Parce que s'il y a des choses qui vont amener les gens en enfer en ce temps de la fin, c'est l'impudicité. L'impudicité. Bien-aimé, je parais jeune, mais ça fait 16 ans, 16 ans que je prêche l'évangile. Et aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis chrétien. 24 ans. J'ai passé plus de temps chrétien que païen. Et je peux témoigner que l'une des maladies de l'Église, c'est l'impudicité. L'impudicité. Pourquoi est-ce que nous apporterons ce message? C'est parce que l'impudicité en ce temps de la fin est devenue l'arme favorite du diable. Le diable, lorsqu'on lui présente en ce temps de la fin la sorcellerie, la magie, le mensonge, le vol et que les démons de l'impudicité viennent, le démon de la magie vient. Et il dit non, moi j'envoie les démons de l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité est un péché qui s'accompagne de plaisir. C'est ainsi que quelqu'un pêche, il a des rémords, mais il pêche encore parce qu'il a péché, il a eu du plaisir et il sait qu'il a fait du mal à Dieu, mais son corps a été content. Et dans le domaine de l'impudicité, le corps sécrète une drogue, adrélaline, qui fait que l'homme devienne accoutumé à cela. C'est pourquoi un impudic n'est pas différent d'un drogué. Quand tu es impudic, tu es comme un drogué. Pourquoi? Parce que ton cerveau sécrète tout le temps une drogue qui te permet d'être en excitation et si tu t'habitues à cela, tu dois être sévré comme quelqu'un qui est sévré du tabagisme, de l'alcool et de la drogue. Il a été dit en un temps, je crois l'année passée, aux Etats-Unis, l'industrie de la pornographie a investi 6 milliards de dollars par an. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars rien que pour des films pornographiques, des photos pornographiques. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ça marche. La pornographie marche. Et aujourd'hui avec le développement technologique, elle est dans les téléphones des gens, des portables. Certains même ont des images pornographiques là, des photos pornographiques. Mais ils ont ça dans leur iPad, ils ont ça dans leur téléphone, ils ont ça dans leur ordinateur. Mais ils parlent en langue. re-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê, et un peu, un peu, www.bousoba.com. Et ré-cama-ma-ma-ma-ma. Que Dieu te délivre de www.bousoba.com. Va-ca-zare-ma. Hallelujah. Il y a ce qu'on appelle la croissance de l'uniquité. Lorsque nos mamans ont grandi, une fille de 18 ans était encore vierge. Une fille de 30 ans était encore vierge. Dernièrement à l'église, une fille de 42 ans est venue dans mon bureau et elle est vierge. J'ai acclamé le Seigneur. Mais aujourd'hui, les filles perdent leur virginité à 12 ans. Les garçons perdent leur virginité à 7 ans. Aujourd'hui, être vierge est une honte. Aujourd'hui, la virginité est une honte. Un garçon dire publiquement qu'il n'a jamais connu de femme, mais il en a honte même dans l'église. Il y a même des gens qui mentent, qui ont fait la vie alors qu'ils n'ont rien fait seulement pour qu'ils soient des gaillards. Aujourd'hui, le péché a grandi. Nous ne pouvons pas dire que le péché n'a pas grandi, bien-aimé. Il y a une croissance du mal. Les enfants aujourd'hui, précocement, touchent à la sexualité. Et ce péché qui a été loin de l'église est entré dans l'église. Combien de scandales maintenant il y a dans l'église ? Des scandales sexuels. C'est pourquoi nous parlerons. Mais aujourd'hui, je veux seulement définir ce qu'est l'impudicité. Alléluia ! Qu'est-ce qu'est l'impudicité ? Selon trois versions, Louis Segon, interlinéaire grec et Thomson, voici les définitions de l'impudicité. Et je vais appeler le chat par son nom. Vous permettez ? Alléluia ! L'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. C'est l'inconduite. C'est l'immoralité. C'est le dérèglement sexuel. C'est l'incontinence sexuelle. C'est le manque de maîtrise des sépulsions sexuelles. Je répète, c'est la débauche, c'est l'inconduite, c'est l'immoralité, c'est le dérèglement sexuel, c'est l'incontinence, c'est le manque de maîtrise des sépulsions sexuelles. Bien-aimés frères, sœurs, si tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles, tu es impudic et tu seras impudic. C'est l'incontinence, la capacité, la capacité de contenir ses désirs amène à l'impudicité. Non pas que le désir sexuel est mauvais, mais le désir sexuel est comme le feu. Le feu est bon dans la cuisine pour préparer, mais quand tu amènes le feu au salon, ça brûle la maison. Le désir sexuel est bon dans le cadre du mariage, mais quand tu l'enlèves du mariage, ça brûle ta vie. Et vous, tout ce qui touchez à la sexualité en dehors du mariage, vous êtes en train de brûler vos vies. Et dans ce terme impudicité, j'inclus les autres sortes d'impudicité, parce que l'impudicité est diversifiée. Je parle de l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère ? L'adultère, c'est une relation illicite entre une personne mariée et une personne non mariée, mais aussi, c'est toute infidélité dans le mariage avec un autre marié ou un non marié. L'adultère. Le fait de sortir avec un homme marié, quand tu es célibataire, tu es dans l'adultère et c'est l'impudicité. Le fait de tromper ton mari, de tromper ta femme, tu es dans l'adultère. Que ce soit avec une autre personne mariée ou avec un célibataire, c'est de l'adultère. Et la Bible dit, les adultères n'entreront pas au ciel. Même si tu n'es pas satisfait sexuellement par ton mari, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Parce que les gens, aujourd'hui, donnent des raisons. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Bien-aimé, pour un petit plaisir de rien du tout, tu vas finir en enfer. Être satisfait. Vaut mieux aller au ciel insatisfait qu'en enfer satisfait. Ma femme ne me satisfait pas. Je ne ressens rien avec elle. Quand je suis avec elle, je ne ressens rien. Et le diable te donne une raison pour que tu pêches. Mais avoir raison ne veut pas dire avoir raison. Parce que des fois, tu peux avoir raison, mais tu es en déviation. Cet homme marié s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il souffre avec sa femme. Il regrette même d'avoir épousé sa femme. C'était moi la femme de sa vie. Si tu étais la femme de sa vie, tu serais dans sa maison. Si tu étais la femme de sa vie, il t'aurait épousé. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les personnes en ce lieu qui trompent leur femme et qui trompent leur mari sont sous le jugement de Dieu. Tu peux prier, tu peux parler en langue, ressentir même la présence de Dieu, sache que tu es un candidat à l'enfer. Pourquoi ? Le mariage symbolise la relation entre Christ et l'Église. Et lorsqu'un homme trompe sa femme, c'est comme s'il dit que Jésus peut tromper l'Église. Quelle abomination ! Quelle abomination ! C'est pourquoi j'aimerais parler aux célibataires. Chers célibataires, aujourd'hui dans l'Église, les gens sont dans la course au mariage. Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Bien-aimés, je ne pousse jamais les gens à se marier pour se marier. Attends rencontrer l'amour de ta vie pour te marier. Parce que certaines personnes tombent dans l'adultère parce que vous vous êtes mariés sans amour mais par compétition. Il n'y a pas de compétition dans le domaine du mariage. L'autre peut se marier à 40 ans, mais toi à 50 ans, mais au moins tu as trouvé l'amour de ta vie. Mais si tu te maries, tu te maries avec un homme que tu n'aimes pas, est-ce que tu vas supporter l'odeur de sa bouche ? Est-ce que tu vas supporter son odeur le matin ? Est-ce que tu vas le supporter quand il va grossir ? Est-ce que tu vas supporter ta femme lorsqu'elle va perdre la taille ? Est-ce que tu vas supporter lorsque sa poitrine va tomber ? Parce que ça tombera. Ça tombera. Et alors, si ton amour est plastique, parce qu'il y a l'amour plastique, tu aimes ses formes et tout, mais quand elle a trois bébés, les formes s'en vont avec les bébés. Et d'autres se marient. Ils regardent un film. Ouais, c'est chouette. Je veux... J'aimerais quelqu'un qui le matin se réveille et m'amène une fleur. C'est dans les films ces choses-là. Et quand ils entendent une douce musique qui joue, ah vraiment, j'aimerais me marier comme clowné et tel. Est-ce que dans la vie, il y a un saintet qui t'accompagne ? Vous vous mariez parce que vous voyez un film, une série télévisée, et quand ça coïncide avec quelqu'un qui te drague, tu dis oui, mais en soi, tu ne lui dis pas oui, tu dis oui à l'acteur que tu as vu. Et il y a maintenant des mariages d'un jour, de deux jours, d'une semaine. Car même dans le domaine de l'adultère, il faut parler du remariage et du divorce. Lorsque tu divorces, sans raison biblique, c'est l'adultère. Elle ne me plaît plus. Je ne supporte plus son caractère. Ce n'est pas une raison pour divorcer. On ne divorce pas de quelqu'un parce que son caractère est mauvais. On ne divorce pas parce que son caractère est mauvais. Quiconque divorce pour raison de caractère n'est pas en accord avec la parole. Et lorsque tu épouses une femme ou un homme sans tenir compte du pourquoi de son divorce, tu risques d'entrer dans l'adultère. Car il est écrit que celui qui répudie sa femme pour une autre raison que l'adultère l'expose à l'adultère. Et celui qui épouse une telle femme commet l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous nous sommes rencontrés, il y a eu un flash. Un flash. Et il y a eu un coup de foudre. Ne te marie jamais par coup de foudre parce que le coup de foudre ne dure pas. Mais marie-toi par observation, par méditation et par prière. Et tant que tu n'es pas convaincu, tu as le temps. Vaut mieux rompre dix fiançailles que rompre un seul mariage. Prenez le temps. Lorsque les gens ne sont pas bien préparés au mariage, ils seront des adultères. Tu es fiancé, mais tu as honte de nous présenter ton fiancé. Tu es déjà en voie de l'adultère. Tu es fiancé, mais quand tu vois cet homme, il ne te tire même pas. Mais tu veux l'épouser. Pourquoi ? Parce que le pasteur est au courant et la famille est au courant. Fais pleurer la famille et le pasteur afin que Dieu ne pleure pas. Et d'autres, quand ils se convertissent, leurs fiancés ne se convertissent pas. Ils veulent amener leurs fiancés à se marier. Non. Si vous étiez des païens et l'un d'entre vous se convertit, il faut recommencer à zéro parce que Dieu ne fait pas des modifications. Il détruit et puis il recommence. Et c'est ainsi que beaucoup de gens font des mariages qui vont les amener dans l'adultère. Pourquoi ? Parce que quand tu étais païen, tu t'étais engagé sur base du corps. Mais quand tu te convertis, tu t'engages sur base du caractère. Maintenant, tu as aimé cette fiancée parce qu'elle était belle. Maintenant que tu connais Dieu, tu as besoin de la sagesse. Elle n'a pas la sagesse, mais tu l'épouses quand même parce que tu ne veux pas qu'elle pleure. Et puis tu dis, pasteur, il va se convertir. Ah bon ? Tu es devenu le Saint-Esprit pour la convertir. Bien-aimé, quand on se convertit, on fait des sacrifices. Cette vie chrétienne des conversions sans sacrifices, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Jésus-Christ crucifié présente les marques de la croix. Mais toi, tu t'es converti. Où sont les traces de la croix ? Tu n'as rien abandonné pour Dieu. Une conversion bonbon-chocolat. Une conversion bonbon-chocolat. Tu t'es converti, oui. Tu n'as abandonné quoi ? Rien ! C'est-à-dire un nouveau nom. Comment ? Je m'appelle maintenant Esaï. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais parler un peu aux hommes qui trompent leur femme. Si ta femme te faisait ce que tu lui fais, qu'est-ce que tu dirais ? Parce que plus souvent, ce sont les hommes qui trompent leur femme. Hommes, vous n'êtes pas des chiens. Vous êtes des hommes. Maîtrise-toi. Dans le mariage, il y a une science qu'il faut bien maîtriser. La contentologie. C'est la science qui t'amène à te contenter de ta femme. Et quand ta femme vieillit et tu l'abandonnes pour des jeunes filles, bien-aimées, si même elle a vieilli, c'est à cause de toi. Si tu ne l'avais pas fait des bébés, elle serait toujours intacte. C'est toi qui l'as fait vieillir et c'est toi qui la jettes comme une chaussette. C'est pourquoi un homme ne doit pas se marier s'il ne peut pas se contenter. Ta femme est belle, mais ce n'est pas la plus belle femme du monde. Et même si c'est la plus belle femme du monde, elle ne restera pas la plus belle femme du monde. Alors, entrer dans le mariage sans esprit de contentement, t'expose déjà à tromper ta femme. Alléluia. Je suis court, je m'aime. Je m'aime tel que je suis. C'est moi, c'est mon corps. Ma femme aussi, c'est mon corps. Je l'aime tel qu'elle est, c'est mon corps. De la même manière que j'aime ma courtesse, si ça se dit, j'aime aussi ma femme telle qu'elle est. Si je ne peux pas changer ma main gauche, je ne peux pas changer ma femme. Oh Dieu, je ne veux plus avoir un mètre et soixante-cinq, je veux avoir deux mètres, je suis fou. Oh Dieu, ma femme a vieilli, je veux une autre, tu es fou. Maman, n'épouse jamais un homme si pendant que vous êtes fiancé, il regarde tout le temps à gauche et à droite. C'est un mauvais signe. Mauvais signe. Tu es en train d'épouser un homme qui n'a pas un esprit de contentement. Mais souvent, vous fermez les yeux alors que Dieu vous donne tous les signes. C'est ça le problème. Les gens font des mauvais mariages mais Dieu avait déjà parlé. Pas seulement par prophétie, tu as vu. Un défaut que tu as vu est plus qu'une prophétie. Dans les fiançailles, ils te donnent un coup double judo. Tu l'épouses le judoka pour que tu deviennes ceinture noire. Et maintenant, dans le mariage, ils te tabassent Oh Dieu m'a abandonné. Non, Dieu t'avait parlé. Lorsque Dieu aime un homme, il lui révèle les défauts des gens. Alléluia. L'adultère amène à l'impudicité. Mais pas seulement l'adultère. Aujourd'hui, il y a plus que l'adultère. Et dans votre pays d'ailleurs, vous appelez ça l'échangisme. Quel beau mot. L'échangisme. Nous sommes dans un club échangiste. Tu prends ta femme. Tu la donnes à l'autre. L'autre, quelle mariage sans jalousie. Même Dieu est jaloux. Mais des mariages sans jalousie. Oh, ma femme est allée voir son copain. Des échangistes. Et d'autres même. Dans l'impudicité pratique, ce qu'on appelle des partouzes, des orgies. Et souvent, ce sont les garçons qui aiment ça. Quatre garçons et une fille. Tu as déjà fait ça. Ça ouvre des portes aux démons. Parce que vous vous êtes mélangé les malédictions. Déjà, quand tu couches avec une femme en dehors du mariage, ça ouvre les portes aux démons. Mais quand vous mélangez à quatre, à cinq, quelle concentration démoniaque ? Oui, aujourd'hui, les hommes, ils ne veulent plus prendre une seule femme. Ils prennent deux prostituées. trois prostituées. Ils se sentent bien. Celles-ci massent le dos, l'autre l'oreille. Bien-aimés, tu as accumulé le péché. Tu as accumulé le péché. Tu as accumulé le péché. Même si le modernisme actuel présente cela comme étant rien, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Hallelujah. Parlons de la fornication. Qu'est-ce que la fornication ? La fornication, c'est une relation illicite entre des personnes non mariées, même fiancées. C'est lorsque deux personnes qui ne se sont pas mariées ont des relations intimes. Même si ces personnes vont se marier demain, elles n'ont pas le droit d'avoir des relations intimes. si je devais poser la question qui n'a jamais connu sa femme avant le mariage, je crois qu'il y aura peu de doigts. Mais sachez que même si tu vas épouser une femme, tant qu'on ne vous a pas béni, ce n'est pas encore ta femme. Et beaucoup de gens aujourd'hui se permettent de vivre dans le péché parce qu'ils disent on finira par se marier. N'est-ce pas que je vais t'épouser ? Oui. Alors on peut le faire déjà. Et d'autres le font pour voir si ça va marcher. Ma soeur, tu n'es pas un 4x4 pour qu'on puisse essayer. Tu n'es pas une voiture pour qu'on puisse tester. On se marie par la foi. C'est un cadeau emballé. Alléluia. Mais ce n'est pas que tu dois ouvrir le cadeau, voir si ça va marcher ou pas. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse cela à ta soeur ? Et l'impudicité sous forme de fornication bat son plan à l'église. Des gens qui chantent, ils sont fiancés, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont déjà tout fait. Et même le jour qu'on les bénit, ils portent pour l'apparence des robes blanches alors qu'ils devaient porter une robe rouge. Et vous remarquez, ces mariés, le jour de leur bénédiction, ils ne sont pas pressés de partir parce qu'ils ont déjà tout fait. ils ne font que danser jusqu'à 3 heures. Mais elle est dormie. Ils dansent. Pourquoi on va dormir ? On a trop dormi. Mais oui, ça m'étonne, quelqu'un, le jour de son mariage, jusqu'à 4 heures, il ne veut pas rentrer à la maison. Pourquoi ? Il a déjà tout fait. C'est nouveau pour vous, mais pas pour lui. Ce qui est nouveau pour lui, c'est seulement la robe, c'est seulement la nouvelle veste, la salle de fête, mais tout est connu. Mais écoutez ceci, mes soeurs, si tu veux qu'un homme t'épouse, dis-lui non, il va t'aimer davantage. Les hommes n'aiment pas les femmes faciles. Les hommes n'aiment pas les femmes faciles. Et des fois, tu dis que tu as un démon de célibat. Non, tu as un démon de oui, oui, oui. Tu as un démon de oui, oui, oui. Tu veux oui, en fait oui, oui, oui. C'est le démon que tu as. Ce n'est pas un démon de célibat. de oui, oui. Les hommes aiment les femmes difficiles parce que les hommes sont des conquérants. Ils aiment les mystères. Et lorsque tu te livres un homme avant qu'il t'épouse, il peut te dégoûter. Des fois même, Satan peut te voler l'homme de ta vie parce que tu as cédé. Oui, tu as remarqué depuis que tu as cédé à ton fiancé, il y a maintenant des blocages partout. Il ne t'aime pas. C'était l'homme de ta vie, mais comme il t'a goûté avant le temps de Dieu et tu n'étais pas encore mûre, tu étais verte, alors ses dents sont aigris. Car une mangue peut être à moi, mais si elle n'est pas encore mûre, je veux la jeter alors qu'elle est à moi. Mais tu seras mûre le jour du mariage. Avant cela, le diable peut entrer dans vos fiançailles. On a vu des hommes épousés, des filles qui ne sont pas très très belles parce qu'elles ont du caractère. Et nous voyons des filles très très belles qui jeûnent, qui prient pour se marier. Pourquoi ? Telle connaît comment elle est, telle autre connaît comment elle est. Ma soeur, vraiment. Celui-ci sait que tu as un bouton ici, l'autre sait que ici tu as un bouton et l'autre là et là. Oh, Dieu ne m'aime pas. Non, tu ne t'aimes pas. L'impudicité. Et dans ce domaine, les hommes sont devenus tellement intelligents. On rencontre des gens qui disent, nous on ne fait rien, on s'embrasse seulement. Si c'est si bien, venez le faire devant nous qu'on acclame le Seigneur. Parce que je peux embrasser ma femme devant vous, vous allez acclamer le Seigneur. Mais si c'est permis à ces gres, vous qui êtes des fiancés, vous qui êtes célibataires de le faire, faites-le ici qu'on chante Alléluia. Pourquoi est-ce que vos consciences vous réprochent? Parce que vous savez que ce n'est pas permis. C'est pourquoi si la Bible dit à certaines personnes d'arracher leurs yeux en fin d'entrée au ciel, borgne, qu'avec les deux yeux, d'aller en enfer avec leurs deux yeux, il y a des gens qui doivent couper leur langue. Couper leur langue. Ils ne sont pas mariés, mais... Si les lèvres des gens pouvaient grossir, à chaque fois qu'ils le font, il y a des gens qui ne sortiront pas de leur maison. Et dans ce domaine de l'impudicité, certains n'arrivent pas jusqu'à l'acte proprement dit, mais des caresses impures. Ils appellent ça un très beau mot en anglais, flirte. Bien aimé, tu risques d'aller en anglais en enfer. flirte, flirte, flirte. Nous ne faisons rien, mais nous flirtons seulement. Bien aimé, le flirte, c'est pour les mariés. Parce que c'est chauffer la plaque avant de préparer. Mais quand tu chauffes, chauffes, chauffes la plaque, tu ne prépares pas. C'est une perte d'énergie. Et dans le domaine du flirte, on va toujours d'un niveau à un autre. On commence par l'angle, on va monter au genou. On monte toujours. On monte toujours. Pourquoi? Parce que Satan est un malin, est un rusé. Les gens qui ont attrapé le sida, qui ont engrossé, qui sont tombés, tombés réellement, n'ont pas commencé directement. Ils ont commencé par des bisous, ils ont commencé par des petits câlins interdits, ils ont commencé par des caresses interdites. jusqu'à ce qu'ils sont tombés. Bien-aimés, n'attends pas vraiment de te retrouver totalement dedans pour savoir que tu es dedans. Tu es déjà en route. Arrête-toi. Arrête cela. Et qu'est-ce qui arrive? Avant, tu avais des principes. Tu disais, moi, jamais un homme ne pourra me toucher avant de me marier. Jamais, je ne toucherai le corps d'une femme avec mes mains. Ce qui n'est pas ma femme. Mais tu es en train de changer de principe. Année après année, jour après jour, tu dis, ça va. On ne va pas le faire. Mais quand même, viens dans les bras. Viens dans les bras. Viens dans les bras. C'est pourquoi même à l'église, je ne sais pas, mais moi, je ne crois pas en ces choses après le culte. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés avec les frères, pas avec les sœurs. tu es un homme, elle est une femme quand même. Vous voulez dire qu'en ce moment-là, vous devenez des anges. Bien-aimés, hallelujah, chiquiri, bibi, bibi, non, 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 je ne crois pas à cela. Ah, je ne crois pas à ça, non. Si toi, tu es un ange, continue à faire ça. Moi, je suis un homme, je ne fais pas ça. Alléluia. Et l'intelligence du diable a tellement grandi qu'aujourd'hui, il y a des pratiques. Et je vous ai dit, je vais appeler le chat par son nom, nous sommes dans un monde moderne avec des péchés modernes. Et d'autres n'ont plus d'actes proprement dit. Ça devient la félation. Ça devient le cunnilingus. On ne l'a pas fait. Je l'ai seulement fait ceci. Bien-aimés, frères, ta bouche qui doit adorer Dieu, ta bouche qui doit célébrer Dieu, elle va faire des trucs et puis à l'église, rip, 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 rip. Vélation. Cunnilingus. Ils ne sont pas mariés. Vélation. Cunnilingus. Alors qu'il y a même des mariés qui ont peur de faire ça. Ils disent, est-ce que c'est de Dieu ou pas ? Mais des célibataires qui ont déjà doublé les mariés. Et d'autres gardent leur virginité dans un domaine. mais pratiquent la sodomie. Tu l'épouses, elle est vierge, mais n'est pas vierge. Parce qu'elle a pratiqué la sodomie. Bien-aimés, cette intelligence que vous avez, en soi, vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que Dieu ? Dieu voit tout ce que vous faites dans vos chambres, tout ce que vous faites dans les chambres d'hôtel, tout ce que vous faites dans le secret. Dieu le voit. Et d'ailleurs, votre conscience vous réproche. C'est pourquoi vous êtes obligés d'innover le péché afin de calmer votre conscience. Monde d'un de vous, vous savez des nouveaux péchés. Une fille se marie vierge, mais n'est pas vierge. Un garçon dit, je n'ai jamais fait, mais qu'est-ce qu'il a déjà touché ? Des frères Diego Cao, des frères Livingstone. Il n'est pas gynécologue, mais il a maîtrisé toute la gynécologie. Mais un frère en Christ, un enfant de Dieu, c'est ma fiancée, je l'ai jamais... Est-ce que c'est... Hein ? Et tout cela fait quoi ? Que le diable trône dans la vie des gens qui prient parce qu'ils prient, mais ils sont en train de créer une intelligence pour demeurer dans le mal dix ans. Ça, on ne fait pas ça. Mais ce qui est autour, on peut le faire. Non. La Bible nous dit que lorsque l'autre est sorti de Sodome et Gomorre, il devait s'éloigner de Sodome et Gomorre et aller au niveau de la montagne. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous sortons du péché tout en restant près du péché. Pourquoi ? Nous sommes comme la femme de l'autre. Nos cœurs sont restés à Sodome et Gomorre même si nous sommes sortis. Et nous prenons maintenant l'intelligence de la parole que nous avons. Des versets bibliques de cantique, de cantique. Les impudiques aiment beaucoup ces versets-là. Ils disent mais même Salomon, ce qu'il fait avec la tsunamite, n'est-ce pas que c'est biblique ? Et aussi mille femmes alors. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, un jour, alors que je tenais une émission, pendant 30 minutes, l'esprit de Dieu m'a dit, ouvre une parenthèse, parle seulement de la masturbation. Je dis non, Seigneur, à la télévision. Je te dis, parle de la masturbation. Ah, j'ai pris mon courage. J'ai parlé de la masturbation. Les gens m'ont appelé à un niveau, je dis, c'est pas vrai ? Tout le monde se masturbe au Congo ou comment ? Et puis un jour, j'appelle un frère de Kazarema. Il me dit, passeur, il faut qu'on fasse une émission. Je dis, oui, viens. On va parler de la masturbation. Il m'a dit, pasteur, masturbation ? J'ai dit, on va parler de la masturbation. Et on a parlé de la masturbation. Les gens m'ont appelé du monde entier et les gens étaient délivrés. L'une des manifestations aujourd'hui, ça même pour les mariés et les célibataires, c'est la masturbation. Il y a même des femmes mariées qui se masturbent parce qu'elles n'est pas satisfaites par son mari. Des hommes mariés qui se masturbent alors qu'ils sont mariés. Et il y a des célibataires qui se masturbent. Pourquoi ils disent, au lieu de le faire avec quelqu'un, je le fais avec moi-même. La Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-là. Et certains, ils vont se laver. Le savon finit toujours, mais il ne s'est pas lavé. Vous finissez la lotion. Masturbateur, écoute ceci. La Bible dit, élevez des mains pures vers Dieu. Quand un masturbateur élève les mains vers Dieu, ce n'est pas pur. C'est rempli de ses sécrétions. Et aujourd'hui, il y a des psychologues qui encouragent la masturbation. Ils disent que ça permet de se détendre. Mais pourquoi alors ça me culpabilise comme ça si ça permettait de se détendre ? Bien-aimé, masturbateur. Le Seigneur t'aime parce qu'il faut que tu entendes un tel message pour être libéré. Et pendant même que je prêche, il y a des gens qui sont libérés sans même imposition des mains. Parce que certains péchés, il faut seulement en parler pour qu'ils quittent les gens. La masturbation aujourd'hui est l'un des grands péchés dans le monde. Je vous assure. Je vous assure. Pourquoi ? Parce que c'est un péché facile à commettre. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Tu es seul partout tu es. Et d'autres même pratiquent la masturbation mentale. Oui, au-delà de leurs mains, ils pratiquent une masturbation mentale. C'est-à-dire, ils se concentrent, ils pensent à des choses élogiques. Il va dormir. Vous pensez qu'il dort ? Non. Il va se raconter des histoires érotiques, sales et impures. Et lorsque c'est un étudiant, vous allez voir qu'il ne va plus bien étudier. Et lorsque c'est un homme marié, il ne va plus aimer sa femme. Pourquoi ? Il va aimer ses fantasmes. Vous qui vous masturbez avant de vous marier, lorsque vous allez vous marier, il y aura un problème. Tellement que tu es habitué à avoir du plaisir avec ta main, tu auras du mal à avoir du plaisir avec ton époux et ton épouse. Et tu seras très étonné. J'évite d'entrer dans certains détails si on n'était seulement qu'avec des couples. Mais sachez ceci, que l'un des démons qui opèrent puissamment dans le domaine sexuel, c'est les démons de la masturbation. Pourquoi ? Parce qu'il attire aussi un autre esprit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit. Pourquoi ? Celui qui se masturbe doit se concentrer sur une image fixe et cette concentration sur une image ouvre une porte à un esprit. car le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Ce n'est pas ton corps, ton organe principalement, c'est ton cerveau. Et le cerveau doit se fixer sur quelque chose. Mais quand quelqu'un se masturbe, il n'y a rien sur quoi il va se fixer. Alors il doit créer quelque chose. Et des fois même, certains se masturbent en pensant à leur sœur. Ah oui ! Pensant à des personnes qu'elles connaissent. et là maintenant tu peux te masturber et tu tombes dans l'inceste. Car il est écrit que lorsque tu regardes une femme en fin de la convoiter, tu l'as déjà fait. Maintenant quand tu te masturbes en pensant à la femme d'autrui, un, tu te masturbes, deux, tu commets l'adultère. Quand tu penses à ta sœur, tu te masturbes et tu commets l'inceste. Quand tu penses comme des stars, tu vois une star, tu te masturbes en pensant à elle. Mais c'est les sorcières. Même si le monde aujourd'hui est en train de comprendre le péché, la Bible reste la même. Et certains disent où est-ce qu'on a écrit masturbation dans la Bible pour que j'arrête ? Où est-ce qu'on a écrit cigarette aussi ? Est-ce que la Bible doit être un répertoire des péchés ? N'est-ce pas que notre conscience nous parle et nous enseigne ? Car la Bible dit sans parler des choses semblables et la masturbation aujourd'hui devient le péché des saints. comment ? Ils disent je sers Dieu, je désire telle soeur mais je ne veux pas tomber de peur de commettre un scandale. Alors je le fais moi-même. Ils appellent ça le péché des sanctifiés. Et je peux dire avec assurance que beaucoup des jeunes serviteurs de Dieu vivent dans la masturbation. Beaucoup des servantes de Dieu célibataires vivent dans la masturbation. Pourquoi ? Ils n'arrivent pas à dominer leur pulsion sexuelle par une vie de consécration mais par une vie de masturbation. Et ça salit le temple de Dieu. Ça salit l'église. J'aimerais te dire que si tu es dans la masturbation parce que c'est un péché dans lequel on vit et personne ne sait parce qu'il ne provoque pas de scandale à moins que ta femme t'attrape parce qu'il y a des maris attrapés par leur mari. Hé chérie, pourquoi tu es attrapé ? Tu fais quoi ? Ouais, je connais un homme on l'a attrapé. Ça t'aime mauvais. Il te pousse à te masturber puis il te dit à ta femme va au salon. Lorsque tu sers Dieu et tu vis dans la masturbation suspends-toi toi-même. Ne sers plus. Ne sers plus. Éloigne-toi de l'œuvre de Dieu. Dieu va chercher à te mettre en ordre avec Dieu. Sinon, tu vas t'habituer à servir Dieu dans la saleté, dans le péché et tu vas croire que Dieu ferme les yeux sur ton péché parce que tu le sers. Mais quand tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu il vaut mieux dire je ne travaille pas jusqu'à ce que je veux arrêter cela. C'est alors que Dieu va te délivrer au lieu de paraître sain aux yeux du pasteur. Et je dis souvent à mes fils lorsque tu vis dans la masturbation le pasteur ne sait pas et tu es parmi ses bras droits un jour il y aura un cas d'une délivrance terrible. Il dit mon fils va chasser le démon. Maintenant comme toi tu joues au fort le démon pendant que tu le chasses il te regarde et dit mais ça c'est un petit frère il a nos choses et il entre en toi. C'est ainsi que beaucoup d'intercesseurs dans les églises ne prospèrent pas. Ce sont des hypocrites. Je sais ce que je dis. des hypocrites parce qu'ils veulent paraître bon devant le pasteur sanctifié devant le pasteur alors qu'ils ont des mauvaises vies au lieu qu'ils puissent dire pasteur ces derniers temps je ne serai plus intercesseur parce que je dois arranger ma vie ils ne le font pas et qu'est-ce que l'église fait ? On leur donne des cas des fous des possédés des sorciers on leur donne on leur donne on leur donne alors qu'ils ne sont pas capables ils sont des fils de Xéva les fils de Xéva ont voulu exercer l'autorité de Jésus sans avoir Jésus et ils ont été tabassés Toi, on n'a pas vu l'on t'a tabassé mon t'a tabassé parce que ce n'est pas parce que tu ne fuis pas que tu n'as pas fuit Oui Est-ce que ce démon est parti ? Il n'est pas parti Alors comme il n'est pas parti il t'a fait quoi ? Ça on n'en parle pas souvent Tu te tiens devant un démon, sors il ne sort pas Mais est-ce qu'on montre ce qu'il t'a fait ? Parce que si tu ne peux pas le chasser donc il est plus fort que toi et s'il est plus fort que toi qu'est-ce qu'il t'a fait ? On a chassé Et le démon n'est pas parti Ce n'est pas tout Comme il n'est pas parti qu'est-ce qu'il vous a fait ? Eux, on pouvait savoir ce qu'on leur avait fait parce qu'on a déchiré leurs vêtements Mais certains démons ils travaillent dans le calme mais ils font quelque chose dans ta vie Pourquoi ? Tu vivais dans le péché dans la saleté et tu as osé venir le déranger dans son travail Il attaque ta famille Il attaque ta vie Il bloque tes choses Et il dit à Dieu J'ai le droit Il a ouvert une porte Bien-aimé On ne s'amuse pas à servir Dieu On le sert vraiment Et quand tu n'es pas en ordre avec Dieu Tu dis Passez dernier temps Je voudrais donner un propre témoignage Un jour un homme de Dieu est venu dans notre assemblée Je prêche jusqu'à quelle heure ? C'est bon Un jour un homme de Dieu vient dans notre assemblée Il tient la parole Il prêche C'était puissant Et puis des gens tombent On les amène dans la permanence Et puis j'étais un des frères vraiment puissants de l'église Le pasteur avait confiance en moi Il dit Marcelo Va prier pour les cas J'ai dit Non Je ne prie pas Pourquoi ? Je suis dedans Dedans dans quoi ? Dedans dans Ah oui Dans ce qu'on a dit là Moi aussi Je suis de Oh Toi aussi Oui pasteur Moi aussi Alors je ne chasse pas les démons Je vais qu'on prie pour moi Et j'ai traversé la salle Jusque devant l'estrade Quand on invitait les gens Je suis entré parmi eux Et on me dit Marcelo Frère Marcelo Qu'est-ce que tu as là ? Ça veut dire Il milite toi Pour t'élever Ça va ? Alors je suis parmi eux Ils ont prié On m'a imposé les mains Et puis j'ai senti Que Dieu m'a libéré Et puis j'ai dit Pasteur Donnez-moi ces possédés-là Je les chasse Et j'ai chassé Bien-aimé Soyez sincère devant Dieu Trop d'hypocrisie Trop d'hypocrite Trop d'hypocrite Trop d'hypocrite Le pasteur ne va pas t'amener au ciel L'église locale ne va pas t'amener au ciel Ayez une vie véritable devant Dieu Je dis ayez une vie véritable devant Dieu Ce n'est pas le pasteur qui est mort à la croix Ce n'est pas l'église qui vous a sauvé C'est Jésus Mais quand vous maintenez une vie de péché Alors que vous savez que Dieu ne le veut pas Parce que seulement le pasteur témoigne du bien de vous 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 trompez Hallelujah Et aujourd'hui il y a le lesbianisme Bien-aimé Lorsque ce péché a commencé en Europe Nous nous sommes dit Il ne va pas arriver au Congo Mais il est bien arrivé aussi Aujourd'hui nous avons le lesbianisme Même en Afrique Aujourd'hui nous avons des pédérastres Même en Afrique Pourquoi ? La pourriture est arrivée jusqu'à nous Mais donc ici c'est pire que nous Es-tu homosexuel ? Es-tu lesbienne ? Jamais on voit un coq avec un coq Jamais une poule avec une poule La Bible dit La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Le jour que je verrai un lion avec un lion Je peux un peu méditer Mais si jamais je ne vois un lion courir derrière un lion Comment un homme va courir derrière un homme ? Et je ne crois pas à bien-aimé Que Dieu peut créer un homme et dire Que tu as des tendances Homosexuelles C'est un démon Chaque fois que j'ai prié pour les homosexuels Si c'est un homme Lorsque les démons se manifestent Ils se manifestent comme une femme Tu vois un homme s'agiter Mais comme une fille Mais un garçon costaud Mais quand les démons se manifestent C'est cet esprit là C'est un démon Tu es attiré par les hommes Tu es attiré par des femmes comme toi Ne dis pas que c'est une tendance naturelle La Bible dit que c'est une perversion Et c'est même une malédiction J'aimerais même qu'on lise un verset à ce sujet La Bible dit ceci Dans Romains 1 verset 26 à 27 Va donner ça à ceux qui sont dans l'homosexualité C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes L'homosexualité est une passion infâme Car leurs femmes ont changé l'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même les hommes Abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leurs désirs Les uns pour les autres Comme étant homme avec homme Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Le saleur que méritait leur égarement Romains 1 verset 26 à 27 Alléluia Ce passage est clair Parlant de l'homosexualité Du lesbianisme Dieu dit que c'est une pratique infâme Pas seulement l'homosexualité Il y a aussi l'inceste Une relation entre deux personnes consanguines Deux personnes parentes Vous lirez Lévitique 18 que je vous ai donné La Bible est contre l'inceste Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens Ont pratiqué l'inceste dans leur enfance Par un jeu qu'on appelle le jeu de papa et de maman Les cousins viennent chez les cousines C'est une fête d'anniversaire La fête tarde Les cousins dorment chez les cousines Ou les cousines dorment chez les cousins Et tout d'un coup Ils disent on fait papa, on fait maman Et beaucoup de gens l'ont fait A 10 ans, à 7 ans, à 8 ans Un esprit d'inceste Et d'ailleurs Certains ont découvert la sexualité par l'inceste Une tante qui habitait chez vous Un oncle qui habitait chez vous Qui venait vers toi La nuit et te touchait Une tante qui était déjà mûre Mais qui t'initie à la sexualité Et souvent Les gens qui ont touché à l'inceste Le gardent jalousement Parce qu'ils ont peur d'un scandale Qu'est-ce que tu vas dire à papa ? Papa, ton petit frère M'a fait ceci Maman, ta soeur m'a fait cela Et beaucoup de gens Ont commencé A tomber dans la perversion sexuelle Par l'inceste Par l'inceste Pourquoi Satan utilise l'inceste ? Parce que lorsqu'il ne peut pas t'attraper En dehors du cadre de la famille Il vient dans ce même cadre de la famille En fin de te détruire Si ton éducation est solide Et que la famille te protège Et que tu ne peux pas sortir au dehors On contrôle tes sorties et tes venues Alors il peut amener un cousin Un cousine Un oncle pervers Pour t'amener dans l'inceste Et les gens qui commencent la sexualité par l'inceste Ont souvent une grande perversion sexuelle Parce que c'est une sexualité qui a commencé de manière consanguine Si tes premières relations étaient Des relations incestueuses Tu vas remarquer que tes pulsions sexuelles Vers le mal et le péché sont très grandes Pourquoi ? Satan a commis par toi un double péché Déjà l'impudicité est une mauvaise chose Mais il ajoute l'inceste Certains pourront être délivrés Et doivent en parler D'autres seulement Seuls avec Dieu Tu prends une décision Tu arrêtes Mais si tu sens Que malgré que Tu as donné ta vie à Jésus Christ Cette pression continue Cherche un homme de Dieu Afin qu'il prie pour toi Et qu'il prenne autorité Sur les puissants de l'ennemi Qui sont entrés dans ta vie par l'inceste Alléluia Parlons de la pornographie Bien-aimés frères Un jour je suis allé dans une grande église Et puis j'ai prêché Et puis Dieu m'a dit Dis aux gens qui sont dans la pornographie De venir devant Le passeur m'a dit Personne ne va venir Comment ? Je dis Dieu m'a dit Et quand j'ai fait l'appel Plus de 300 personnes Sont venues devant Bien-aimés frères et soeurs Aujourd'hui Avec les ordinateurs que nous avons Si tu ne sais pas te discipliner Et craindre Dieu Ton ordinateur va t'amener en enfer Aujourd'hui avec les téléphones Que nous avons Si tu ne sais pas te discipliner Et craindre Dieu Ton téléphone va t'amener en enfer Aujourd'hui avec les télévisions Que nous avons Si tu ne sais pas te discipliner Ta télévision va t'amener en enfer Bien-aimés frères et soeurs La pornographie aujourd'hui C'est une puissante arme du diable. Et certains même pratiquent la pornographie dans leur mariage disant que c'est pour mieux faire les choses. Mais j'aimerais vous dire que c'est archi faux. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de pornographie pour avoir un mariage. Et si vous pensez que vous devez voir les autres commettre le péché pour asseoir vos mariages, alors vous avez besoin du mal. Tu n'as pas besoin qu'un couple pêche pour que tu puisses asseoir ton mariage. Mais lorsque vous asseyez vos mariages sur des films pornographiques, vous êtes en train de dire quoi ? Commettez l'impudicité et l'adultère pour nous aider. Parce que les acteurs des films ne sont pas mariés. Alors vous avez besoin de leur impudicité pour aider vos mariages. Et beaucoup de couples sont détruits à cause de la pornographie. Parce que tu vois telle femme, elle fait ceci. Tu veux que ton mari te le fasse, ta femme te le fasse. Vous faites des comparaisons. Ces gens-là des fois se droguent. Et tu veux maintenant que ton mari fonctionne au Red Bull. Au Viagra. Et aussi maman, lorsque vous regardez, lorsque vous regardez avec ton mari un film pornographique, donc tu acceptes que ton mari voie la nudité d'une autre femme. Et tu acceptes que ta femme voie la nudité d'un autre homme. Et des fois ils font des choses qui sont sales. Des choses interdites par la parole de Dieu. Mais ça va devenir vos désirs. Bien-aimés frères, sœurs. La Bible dit que voir la nudité de quelqu'un c'est la malédiction. Mais alors quand vous regardez des films pornographiques, vous maudissez vos couples. Et pire encore, lorsque quelqu'un est un célibataire et qui n'a fait que regarder des films pornographiques, qu'est-ce qui lui arrive ? Tu auras beaucoup de fantasmes. Et quand tu viendras dans le mariage, tu seras très exigeant. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, et tu vas casser l'autre. Trop de fantasmes, trop de fantasmes. Et ça peut faire même que pendant que tu es avec ton mari ou ta femme, tu penses à autre chose. Car si tu as besoin de voir la nudité d'une autre femme pour désirer ta femme en soi, tu ne la désires pas. C'est l'autre femme que tu désires, mais tu couches avec ta femme. C'est comme Jacob. Il dormait avec Léa, mais il pensait à Rachel. Nous n'avons pas à importer cela dans nos couples lorsque nous craignons Dieu. Et je vous demande d'aller effacer ces films, effacer ces photos, ne plus aller sur ces sites, détruire ces CD, détruire ces DVD. Même, bloquer vos télévisions pour les enfants, mettre un code pour certaines chaînes qui montrent de telles choses. Mais quand vous laissez les enfants regarder ce qu'ils veulent, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Aujourd'hui même, les enfants disent aux parents, vous n'allez pas dormir. Papa, tu ne dors pas. Pourquoi il a un film à regarder ? Le maître du salon, c'est l'enfant. Et ceux qui sont très riches commettent l'horreur. Ils disent, dans notre maison, tout le monde a sa télé dans la chambre. Tu ne contrôles rien. Tout le monde a sa télé dans la chambre. Oui, lui, il a une télé. Dieu a béni, Dieu a béni. Non, tu es distrait, tu es distrait. Je clôture. L'impudicité va même au niveau du regard. Dis avec moi second regard. La Bible dit que Job avait fait un vœu avec ses yeux, qui ne regardera jamais une femme vierge avec impureté. Quand une femme passe, tu la regardes, tu la trouves belle. Gloire à Dieu. Elle est belle, elle est jolie. Mais ce deuxième regard-là, mes frères, quand tu conduis de ces rétroviseurs, combien d'accidents ont eu lieu à cause du voyérisme? Le deuxième regard. Des coups automatiques, indépendants, même si tu refuses. Tu dois regarder un homme qui contrôle son regard peut contrôler son corps. Mais si tu ne peux pas contrôler ton regard, tu ne contrôleras pas ton corps. Et d'autres, ce sont les langages. Ils ne commettent pas l'impudicité dans leurs actions, mais ils parlent de manière impudique. Ils ont tout le temps des termes vulgaires, des termes sales. Pour tout, des trucs sales. C'est comme si c'était une poubelle qui parlait tout le temps. Regarde-le comme ceci. Regarde-toi comme cela. Tout le temps, des choses vulgaires, des choses sales. Ils ne peuvent pas parler avec pureté. Et quand ils insultent, c'est d'abord un péché, mais ils ajoutent encore des choses. Ils ne parlent jamais au sexe opposé avec pureté. Toujours des insanités. Pas seulement dans le langage, dans l'habillement. tu ne peux pas être une sainte qui s'habille comme une impudique. Ça, c'est ma guerre avec les femmes. Je ne comprends pas les chrétiennes. Et vous allez m'expliquer peut-être un jour. Comment vous vous convertissez sans que vos gardes-robes se convertissent ? Comment je peux dire que j'ai abandonné l'impudicité, mais je m'habille de manière impudique ? Quand on dit fouiller l'impudicité, c'est même dans le vêtement. une femme qui est convertie ne peut pas porter un habit qui serre son corps et qui montre les parties de son corps. Dans ce domaine-là, les musulmans doivent nous enseigner. Et je vois même dans les églises une sœur qui est interprète du pasteur, un pantalon qui serre. Non, 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 non. Il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Et si vous dites la mode, tu peux créer ta propre mode. Tu peux créer ton propre style de vêtement. Tu peux créer ta mode. Et j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, tant que nous ne changeons pas notre manière de nous habiller lorsque nous nous convertissons, nous ne gagnerons pas notre monde. Tu dis que tu pries, mais voilà que tu t'habilles comme moi. Tu dis que tu sers Dieu, voilà que tu t'habilles comme moi. Ce n'est pas aussi que vous devez être sale ou mal habillé, ou ne pas vous parfumer, vous faire joli. Mais habille-toi comme une princesse, habille-toi comme une servante de Dieu. Lorsque tu veux sortir, regarde-toi devant un miroir et pose-toi cette question. Si Jésus était une fille, est-ce qu'il allait porter ses vêtements ? Ma sœur, tu es venue aujourd'hui, est-ce que Jésus te ressemble ? Si Jésus était une fille, il serait venu comme ça à l'église. Mais il serait habillé comme moi si Jésus était là. Il serait habillé comme ça. Mais est-ce qu'il serait habillé comme toi ? Les femmes s'habillent ainsi à cause de deux ou trois choses. Un, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner le mariage sans être sexy. Vous devez avoir la foi en Dieu. Un homme véritable ne cherche pas une femme parce qu'elle est sexy, mais parce qu'elle a un caractère. Deux, vous devez savoir ceci, que la compétition entre vous et les autres n'existe plus. On ne s'habille pas par rapport aux autres, on s'habille pour soi-même. On ne porte pas un habit pour être comme on porte un habit parce que ça te plaît. Parce que des fois, vous portez des vêtements pour être à la mode. car si cette mode n'était pas, vous n'allez pas la porter. Troisième chose, vous devez savoir que vous êtes des servantes de Dieu. Est-ce que tu peux venir sur cette chair, prêcher la parole avec cet habit ? Non. J'ai remarqué ceci dans notre assemblée. Lorsqu'une soeur doit ce jour-là exhorter, elle s'habille correctement. le lendemain, elle rentre dans ces trucs. Parce qu'elle pense quoi ? On sert Dieu à la chair alors qu'on sert Dieu dans la vie. Fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais prier pour les hommes et les femmes qui ont besoin qu'on prie pour eux aujourd'hui. Dans l'humilité et dans la simplicité, cette introduction déjà t'a béni et tu t'es senti concerné. Je te prie de t'approcher. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus que tu puisses parler au cœur de tout homme et de toute femme. Seigneur Dieu de gloire qui est en ce lieu. Père éternel, fais-le. Fais-le. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne dis pas je vais voir le pasteur en secret. Peut-être aussi que ce ne sera pas possible de voir tout le monde mais viens t'humilier devant Dieu. Approchez s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Nous sommes venus spécialement pour vous. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu finisses en enfer. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Tu t'es senti concerné par ce message et tu as pris la décision d'arrêter, de te mettre en ordre avec Dieu. Je te prie de t'approcher s'il vous plaît. Chacun de nous va parler à Dieu. Tu vas citer le péché que tu pratiques par son nom et tu vas demander la grâce de Jésus. Prions au nom de Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Seigneur Dieu de gloire agit, Seigneur Dieu de gloire convainc les cœurs, Seigneur Dieu de gloire agit, convainc le cœur par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus, vous allez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et je me répands de tous mes péchés cachés et publics. Je demande aujourd'hui que tu me libères. Donne-moi la force de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de ton nom. Donne-moi la force de vivre selon cette parole. Je renonce à toute forme de péché, d'impudicité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je n'irai pas en enfer. Jésus, deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel aujourd'hui. Prends-moi la main, dirige-moi par ton esprit. Satan, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est entré dans ma vie, par l'impudicité, quitte ma vie. Au nom de Jésus, je décide de devenir un chrétien différent. Différent, 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 aujourd'hui et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous, s'il vous plaît.